Ce week-end a lieu le salon Roscoe Plaisance. Jean-Pierre Alanor, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Roscoe Plaisance, c'est l'association qui porte le même nom que le salon ? Tout à fait. C'est ça. L'association de bénévoles. De bénévoles. Et vous êtes donc depuis près de 10 ans ? L'association existe depuis 10 ans, mais je ne suis président que depuis le mois d'août au dernier. Et depuis 10 ans vous organisez ce salon ? Depuis 10 ans, l'association existe et exerce ce salon qui est en constante évolution tant au niveau du nombre des exposants qu'au niveau de la fréquentation du public. Combien vous recevez de public à peu près sur deux jours ? Il est estimé entre 10 000 et 12 000 personnes. Estimé parce que c'est gratuit ? Tout à fait, gratuit. Combien d'exposants sont au rendez-vous aussi de Roscoe Plaisance ? Il y aura 60 exposants, tant au niveau des bateaux que de tout le matériel d'accastillage et d'accompagnement du notisme. Est-ce que c'est un salon spécialement dédié aux gens qui vont en mer, qui ont un bateau ? La vocation première, effectivement, c'est les gens qui possèdent des bateaux, mais il y a aussi ceux qui accompagnent les activités liées à la mer, comme la gastronomie, les animations culturelles et autres. On parle aussi de l'occasion du bateau. Il y a des bateaux à vendre ? Combien d'unités ? On aura une vingtaine de bateaux d'occasion, donc des bateaux appartenant à des gens du cru qui souhaitent changer leur bateau. Et puis il y aura du neuf aussi ? Il y aura 60 bateaux neufs, y compris en partant avec un voilier de 10 mètres. Et sinon, c'est des unités plus petites alors qu'on peut découper ? Ça va du 4,50 mètres. On parle d'un caravelle également, des bateaux de pêche 4,50 mètres, 5 mètres, des pneumatiques, du semi-rigide. Il y a toute la panoplie de ce qui se fabrique en Bain-de-Morlaix et on est bien équipé avec nos chantiers sur la Bain-de-Morlaix. Il y a pas mal d'acteurs. Tout à fait. Et ils sont tous avec nous. Alors, d'ailleurs, c'est un peu l'orientation que vous avez prise en organisant ce salon, c'est vraiment de faire la promotion de la plaisance. Parce que quand on pense plaisance, on pense plutôt sud du département du Finistère, voire Bretagne Sud. Et là, les nordistes contre-attaquent, c'est un petit peu ça ? C'est-à-dire qu'avec l'événement qui arrive dans les mois qui viennent, à savoir l'ouverture du nouveau port de Bloscon, on avait une opportunité formidable de relancer notre salon, ce qui a été fait au niveau de la communication. Et également, le désir, peut-être lointain, je pense, ça serait de faire revenir tous nos bons skippers de la Bain-de-Morlaix, comme Troussel, Leclerach ou Guillaume. Troussel qui est d'ailleurs le parrain ? Troussel qui sera le parrain des fêtes. De cette sixième édition de Roscoe Plaisance. On le voit, ce nouveau port, alors des images qui datent un petit peu, puisque maintenant, ça y est, il est aménagé. Il y a déjà 300 places de réservés et de payés sur les 600 qui sont disponibles. 625, oui. Comment vous voyez l'arrivée de ce port ? C'est une aubaine, c'était le souhait de toute une région, de toute la Bain-de-Morlaix, depuis 10 ou 15 ans, que ce projet est sur les rails. Après diverses tentatives, il est enfin en place et on est très content avec la CCI de voir qu'on va enfin pouvoir bénéficier d'un port à flot, avec tous les avantages, la logistique qui se retourne. Parce que là, il y avait un port, mais qui était dépendant des marais. Un port à mouillage qui était dépendant des marais, effectivement. Alors on rappelle qu'il y a aussi beaucoup de choses sur Roscoe Plaisance. Pour les enfants, il y a un mur d'escalade, c'est ça ? Voilà, pour maintenir l'activité pendant que les parents iront chiner dans les stands, on a prévu un mur d'escalade, et également une petite activité nautique avec des bateaux électriques, très écologiques, qui sont une sorte d'auto-tamponneuse, mais sur l'eau, avec des bateaux électriques. Pour s'amuser aussi. Merci Jean-Pierre Alanor d'être venu nous présenter cette sixième édition de Roscoe Plaisance. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h sur le port quai d'Auxerre. Tout à fait. Le port de Roscoe, c'est aussi l'occasion de découvrir Roscoe.